Musique Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Ludofit80 Une chaîne dédiée au fitness et à la nutrition sportive Bienvenue pour les nouveaux qui viennent de s'inscrire Et pour les nouveaux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ludovic Je fais une vidéo tous les mercredi à 14h sur la nutrition, le fitness, le lifestyle, la cuisine traditionnelle ou ici Pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous invite à ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien louper aux prochaines vidéos Aujourd'hui, on va faire une vidéo dédiée au mindset Qu'est-ce que c'est le mindset ? C'est le mental, c'est la motivation Si on se force un bon mental, on peut faire beaucoup de choses, que ce soit personnellement, professionnellement ou en musculation Je vais vous donner quelques conseils que moi j'applique tous les jours, régulièrement Pour toujours être motivé malgré le confinement qu'on a actuellement ou même le après confinement Sachez que la première chose pour réussir en musculation ou même dans la vie personnelle, amoureuse ou autre C'est avoir un bon mindset, un mindset, avoir une vision loitenne Si tu penses petit, tu verras petit, si tu vois grand, tu verras grand Il faut rêver grand pour avoir de grands objectifs Si tu veux de grands objectifs, de grands résultats, tu dois réfléchir et voir, te projeter à l'avenir En musculation, c'est à peu près la même chose Professionnellement, on fait un développement personnel C'est comme ça qu'on se développe dans le milieu du leadership La musculation, c'est à peu près le même style C'est à peu près ça on va dire Donc je vais vous donner quelques conseils simples, rapides Que vous pouvez faire de chez vous sans rien, sans argent, sans rien Vous n'avez pas de matériel, vous voulez faire de la musculation de chez vous, c'est possible Vous faites avec le poids du corps par exemple Vous avez une halter, vous faites avec une halter Et si vous pouvez aller en salle, vous allez en salle Mais si vous allez en salle et que vous avez la chance de pouvoir aller en salle Et que vous vous êtes démotivé actuellement, je peux comprendre Avec ce qui se passe, c'est normal Mais il faut toujours se garder en tête que la vie n'est pas une fatalité On a toujours des hauts, on a toujours des bas Savoir être en bas, il faut savoir se remettre en question Et remonter vers le haut pour pouvoir choisir une meilleure vie Que ce soit au niveau personnel ou professionnel On a tous le choix d'aller plus haut ou plus bas Ou choisir sa vie comme on a envie qu'elle devienne Le premier conseil que je peux vous donner en musculation Pour tenir sa diète par exemple Ou même ses enseignements C'est avoir un plan d'action Pourquoi un plan d'action ? Parce que si vous ne savez pas quand vous allez vous entraîner Comment vous allez vous entraîner ? Avec qui ? Dans quelle salle ? Comment ? Ça veut dire en fait que vous devez déjà vous fixer, vous projeter Comment vous allez faire en sorte que vous allez atteindre vos objectifs Qui sera le deuxième conseil que je vais vous donner après Faites un plan d'action Planifiez votre réussite Quand vous voulez réussir dans l'entreprenariat Comme je le fais actuellement Je fais, je planifie, je vais me former, je vais apprendre Voilà, on prend des coachs, on peut faire plein de choses Il y a des livres Ça sera aussi le troisième conseil que je vais vous donner après Mais formez-vous au maximum Planifiez vos résultats Faites en sorte de ne pas aller au hasard Les résultats ne viennent pas au hasard Ils ne viennent pas en fait en des doigts Vous n'avez pas de plan d'action Vous n'avez pas d'objectif précis Vous aurez des résultats au hasard Et c'est comme ça que ça fonctionne la musculation Vous vouliez ou non Vous n'avez pas dû pouvoir prendre la masse Vous êtes obligés d'avoir un plan d'action précis carré Vous n'êtes pas obligés non plus d'être militarisés à l'extrême Mais plus vous serez carré, rigoureux et régulier dans vos plans d'action Dans vos actes de tous les jours de la vie personnelle et professionnelle Vous aurez alors vos résultats qui viendront avec le temps justement en musculation Le deuxième conseil que je peux vous donner qui est très simple C'est avoir des objectifs réalisables Par exemple, quand vous êtes au 1er janvier Si vous dites que vous allez arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter de manger comme un goinfre Arrêtez de faire du sport, faire ceci, faire cela Vous avez 50 objectifs complètement loufoques Et que vous êtes sûr de ne jamais les tenir Vous ne vous étiendrez jamais Et c'est normal N'allez pas à droite, à gauche, force, masse, patati, patata Vous allez vous vous dispersez Plus vous vous dispersez, moins vous enfurez Pourquoi ? Il me faut se forger un objectif clair, précis Je vais prendre la masse et rester sec Je vais perdre du poids Et je veux prendre un peu de masse Bon c'est un peu plus compliqué Mais c'est faisable, mais c'est très complexe Il faut vraiment bien se connaître Avoir des objectifs précis, clairs Et pas loufoques Là, vous aurez déjà une deuxième source de motivation Ça vous permettra de vous aider à garder la motivation Si vous avez des objectifs carrés, cohérents Dans ce que vous voulez vraiment entreprendre Dans la musculation Vous réussirez vos objectifs quoi qu'il arrive Un bon plan d'action, avec de beaux objectifs Sérieux et pas complètement stupides Parce que si vous avez 50 objectifs Vous en retournerez zéro Par contre, si vous faites Vous allez à 100% Voir 110% Comme Franck Nicolas le dit Tapez dans les 110% Soyez à 110% Dans l'action Et non dans l'inaction Si vous vous forgez un mental de 110% Comme dans les trucs, dans les formations 110% ou autres Je ne peux pas sponsoriser Mais ce mec est un exemple Dans le modèle du développement personnel Et dans le mindset Dans la motivation, musculation personnelle Il y a tellement de trucs Regardez ces vidéos Vous allez voir Vous allez apprendre beaucoup de choses Dans la vie personnelle ou autre Soyez précis Rigoureux Mais ne soyez pas non plus Dans l'inéquation de vos résultats Si vous avez 50 objectifs Vous en réussirez zéro Dans la vie personnelle C'est pareil La vie professionnelle, amoureuse C'est pareil Si vous voulez faire 50 choses Par jour Ce n'est pas possible Écrivez des objectifs Planifiez-les En faisant un plan d'action La troisième chose Que je peux vous conseiller C'est avoir un mental Vous forgez un mental Et comment se forger Un mental d'acier Et bien Entourez-vous de personnes Qui sont comme vous N'allez pas avec des personnes négatives Parce qu'ils vont être négatifs Dans vos résultats N'allez pas avec des personnes Qui bouffent kebab tous les jours Parce que vous allez faire la même chose Vous allez les suivre Et ça vous ne pouvez rien faire C'est de la psychologie C'est de la psychologie C'est du développement personnel Développez votre propre mental Et vous aurez des résultats A la hauteur de vos objectifs Vous voulez avoir des résultats en musculation Dans la vie personnelle Ou professionnelle Faites en sorte De vouloir avoir un mental Un mindset Forcez-vous un mental Achetez des livres Formez-vous Prenez un coach Pour qu'il vous booste Vous aurez un bon coup de pied au cul Qu'il vous force A aller au-delà De vos retranchements Et vous verrez Les résultats viendront Avec le temps Ne lâchez rien Ne laissez pas La peur Entreprendre vos échecs Parce que c'est vos échecs Qui vous font apprendre La réussite de votre vie Et de la musculation La vie personnelle Est toujours alliée A la musculation Si tu n'es pas capable D'être planif D'avoir une planification En musculation D'être rigoureux A des objectifs Et avoir un bon mental Une bonne motivation Dans la vie personnelle Tu feras la même chose Dans la vie professionnelle Tu feras la même chose Tu resteras employé toute ta vie Et tu n'auras jamais Un statut de chef d'entreprise Ou un leadership Tu n'auras jamais Ta liberté financière Ou même ta liberté personnelle Parce que tu seras toujours En bas de l'échelle Et tu n'iras jamais En haut de l'échelle Si tu es capable D'être motivé en musculation Tu es capable D'accomplir de grandes choses Plus tu montres les obstacles Dans la vie personnelle Plus tu feras la même chose En musculation Et oui Je le sais Vous allez me dire Mais qu'est-ce qu'il dit Il est complètement fou ce coach Mais moi je le fais Depuis plusieurs années Ca fait 7 ans Je partais la musculation Et je ne suis toujours motivé Que la première journée Que j'ai commencé Il y a 7 ans J'étais moins motivé Maintenant je le suis Plus qu'avant Pourquoi ? Parce que je me suis forgé Un mental Et une concentration Et je m'entoure de personnes Qui veulent me faire monter En haut Et pas descendre en bas La plupart des gens Seront jaloux Et feront tout Pour vous faire nuire A vos résultats Je le sais J'ai eu l'exemple Avec des personnes Qui eux Ne sont pas toujours contents Que moi je réussisse De doper Ou de soirées dans le cul Ou autre Alors je suis désolé Quand tu es coach sportif Ton métier c'est quoi ? C'est de te forger toi-même Un propre mental Et un propre corps Si toi-même Tu n'es pas capable De t'auto-coacher Et de t'auto-coacher Et de t'auto-baisser Comment tu vas donner L'envie aux gens D'aller plus loin Si toi-même Tu n'es même Tu n'es même pas capable Le dernier conseil Faites-vous plaisir De temps en temps Cheater C'est ce qu'on appelle Un cheat meal Faites des bons cheat meals Sans excès non plus Sans abuser Mais n'oubliez pas La musculation Est un mode de vie Qu'on doit faire Tous les jours Et c'est jusqu'à La fin de sa vie Pour avoir des résultats Concrets Et réels Vous voulez de vrais résultats Faites-vous plaisir N'abusez pas Des mauvaises choses Voilà Vous pouvez sinon Cuisiner vous-même Et profiter De la cuisine Traditionnelle Comme on faisait Dans le temps Faites-vous-même Remettez-vous au fournon Et là Vous verrez Vous changerez totalement Votre vie Ne lâchez rien Restez comme vous êtes Restez humble Dans la vie C'est parce que Quand on reste humble On reste humain Et l'humanité Est en train de changer Malheureusement Avec ce qui se passe actuellement Soyez honnête Avec vous-même Et avec les autres Et les autres Vous le rendront Comme vous Vous le rendrez Vous-même Si la vidéo Vous a plu Et vous donne envie De rester motivé Je vous invite A laisser un petit like A partager la vidéo A vous abonner A ne pas oublier La cloche de notification Et restez vous-même Car la seule destinée Que vous pouvez avoir C'est celle Que vous choisissez Vous êtes votre propre Mindset Votre propre Motivation Vous seul Est capable D'aller là Où vous avez envie Si vous n'avez pas envie Vous ne ferez jamais rien Faites en sorte De vous entourer De bonne personne Et vous serez La meilleure personne Vous êtes sur la chaîne Ludophyte 80 Je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Parmi les principales règles du succès Les principales règles Pour vivre sa vie De leader et d'entrepreneur Et rester équilibré Trois premières leçons Première leçon Choisissez votre environnement Les lieux et les personnes Que vous fréquentez En chaque jour Ont une immense influence Une influence considérable Sur votre mental Vos croyances Vos idées reçues Vos goûts Vos choix Vos projets Plus précisément Réalisez que Vos projets Et que vos buts Sont en général Si vous n'y prêtez pas garde Ceux Des 5 à 10 principales personnes Qui vous entourent Et que vous côtoyez au quotidien Choisissez qui Sont vos amis Qui seront vos relations C'est la première façon De choisir sa vie Et de choisir ses projets Leçon numéro 2 Vous voulez ressentir la victoire Vous voulez atteindre le sommet Changer de vie Progresser chaque jour Vous voulez garder une vision positive Et confiante En l'avenir Cessez de regarder les informations Les journaux L'actualité A la télévision Ou dans les radios Fuyez les journaux de nouvelles Et d'actualités Et autres faits divers Mes amis Le but des médias Avec les journaux nouvelles Et d'actualité Ce n'est pas de vous permettre De réussir à vivre votre vie Mais de capter suffisamment Votre attention Pour augmenter les audiences Et donc pour augmenter Leurs chiffres d'affaires Leçon numéro 3 Soyez déraisonnable La leçon numéro 3 Est essentielle Pour les règles du succès Soyez déraisonnable Le monde a été bâti Par des gens déraisonnables Qui ont créé leurs valeurs Et qui ont permis à d'autres D'y adhérer Communiquez quand personne Ne veut le faire Démarchez les clients Les plus difficiles Augmentez vos standards Ayez l'audace De voir grand Quand votre entourage Voit petit Ayez l'audace De choisir vos valeurs De suivre votre cap Et non la masse La réussite Et le succès Demandent une forte attitude Déraisonnable Pour faire de vous Un grand leader Pour un monde meilleur Soyez flexible Le succès demande de la flexibilité Si vos projets Et vos premiers résultats Tardent à venir Soyez flexible Soyez flexible Changez d'approche Changez de cap Changez de stratégie Recalibrez vos projets Si ça ne fonctionne pas Si ça ne fonctionne pas En passant par la porte d'entrée Passer par la fenêtre Soyez flexible Il n'y a pas de grand succès Si on n'est pas flexible Votre futur Sera ce que vous en faites Si vous êtes flexible Pensez à l'avenir Ces leçons du succès Ne sont pas uniquement faites Pour vous Mais pour vos proches Au-delà de vous-même Votre réussite Va aussi devenir celle De votre famille Pour qu'elle ne soit Jamais dans le besoin Et puisqu'on en parle Le succès C'est aussi l'argent L'argent ne fait pas le bonheur Mais il apporte La liberté Le choix La liberté De prendre soin De ses proches De vous-même De votre santé De payer les meilleures études Et les meilleurs médecins A vos enfants De créer des emplois De contribuer Auprès de vos églises Ou de vos associations De participer à une cause sociale Et pour être honnête Moi aussi depuis de nombreuses années J'affronte des défis Des obstacles Des problèmes Des difficultés Mais l'argent N'en est plus un Faites en sorte Que l'argent Ne soit jamais plus un problème Pour vous Et pour votre famille Si vous suivez Ces premiers principes Du succès De vie finalement Vous aurez évidemment Encore des problèmes Et des coups durs Mais l'argent Ne sera plus jamais l'un d'eux Le succès Pour vous Et pour vos proches Ce n'est pas une option C'est une obligation Le succès C'est une obligation Qui doit déclencher En vous Le plus fort engagement C'est une obligation C'est une obligation On est un lien Conversé Et un lien Sous-titrage ST' 501